La deuxième phase des travaux du Quartier de l'Europe s'apprête à être lancée. Après le premier côté de l'avenue réhabilité il y a quelques mois, c'est un nouveau quartier qui se dessine auprès des riverains. Espaces paysagers améliorés, mise en place de stationnements complémentaires, rénovation des entrées de bâtiments sont au programme de ce nouveau chantier. Les travaux du Quartier de l'Europe, c'est un accord passé en 2014 avec Vaugellis concernant les réhabilitations. Vaugellis a entrepris des réhabilitations globales des bâtiments. On ne pouvait pas nous passer à côté, laisser les espaces verts et tout l'environnement des bâtiments sans y travailler. L'objectif des travaux c'est principalement de créer un environnement moderne, agréable, accueillant, en pensant piétons, en pensant principalement aux gens qui habitent le secteur. C'est un secteur extrêmement important. C'est un caractère environnemental très fort. L'idée est de coupler aux travaux de Vaugellis quelque chose d'extrêmement esthétique. Pour informer les riverains de ce quartier, une réunion d'information a eu lieu pour présenter les contours de ce projet, en présence d'élus de la ville et des représentants de Vaugellis. Des actions d'information seront mises en place pour les riverains. Il y a plusieurs types d'informations. On a déjà fait une réunion publique avec Vaugellis en partenariat, où on a formé principalement les habitants de la phase qui va démarrer dans un mois. Globalement, il y a des mailings, il y a des documents qui sont placés dans les boîtes à lettres. On va surtout organiser, ça c'est extrêmement important, des déjeuners au pied des immeubles, dès que les travaux vont débuter, des déjeuners avec qui on va faire le point avec les habitants et voir un petit peu leur désir, s'ils trouvent ça bien, pas bien, faire un peu le point avec eux. Un grand projet qui durera jusqu'au printemps 2019 et qui promet un futur agréable et moderne pour les habitants de ce quartier.